C'est de l'histoire ancienne, une capsule par semaine portant sur l'histoire du Haut-Richelieu. La guerre de 1812 est une nouvelle occasion de constater que la rivière Richelieu a longtemps représenté un axe d'invasion potentiel, notamment en ce qui concerne Montréal. C'est ce qui a poussé les autorités à ériger une nouvelle fortification sur l'Élonois en 1819 et j'ai nommé le Fort Lenox, juste derrière moi. Le conflit armé de 1812 marquera l'histoire de notre territoire et se déroulera principalement près des frontières. La guerre de 1812. Mais commençons avec une mise en contexte. En 1812, ça fait presque 30 ans que le Traité de Paris de 1783 a été signé. Dans celui-ci, l'Angleterre reconnaissait l'indépendance des États-Unis. Depuis, une paix relative régnait entre les Américains et les Britanniques, mais des tensions étaient toujours présentes. Pourquoi? Eh bien, d'une part, certains problèmes n'avaient pas été réglés par le Traité de Paris, notamment concernant les frontières. D'autre part, la France et l'Angleterre étaient impliqués dans différents conflits qu'on appelait les guerres napoléoniennes. Conséquemment, la marine britannique limitait le commerce naval américain vers l'Europe. Les Américains se sentaient brimer et voulaient riposter. Comment? Eh bien, facile! Il y avait des provinces anglaises juste au nord de leur territoire. Les États-Unis projetaient donc de s'en prendre au plus proche représentant de la lointaine Angleterre, le Canada. Montréal joue un rôle déterminant dans le conflit. Elle participe activement à la communication, à la circulation des renforts et à l'approvisionnement militaire. Le couloir maritime et le territoire compris entre la rivière Richelieu et le fleuve Saint-Laurent, prennent donc une grande importance dans la défense de la ville. Parlons justement de stratégie dans le Haut-Richelieu. Nous allons remettre sur pied le fort Saint-Jean et l'utiliser comme relais. Nous allons renforcer la marine dans la défense militaire. Nous allons construire un chantier naval sur l'île aux Noix. Nous allons bâtir des casernes pour bloquer la circulation, appuyer la défensive et assurer des logements à nos troupes. Nous allons sécuriser le réseau routier entre Saint-Jean et la Prairie. Nous allons conscrire tous les jeunes hommes célibataires de la région âgés de 18 à 30 ans. Aussi, nous devrons former des alliances. avec qui les soldats britanniques canadiens formeront-ils des alliances? A avec des soldats volontaires et des guerriers morocques. B avec des soldats mexicains et des soldats brésiliens. ou C avec deux navires pirates du lac Champlain? La réponse est C! Ah! Hein? Non! Ben oui, la réponse est A! Ah! Au cours du printemps 1812, les soldats britanniques, les soldats d'infanterie volontaire et les guerriers mohawks formeront une alliance pour résister à l'envahisseur américain. En somme, la région de Lacolle se trouve aux premières lignes pour défendre Saint-Jean et Montréal. Une des batailles importantes de ce conflit aura lieu près du pont de Lacolle le 20 novembre 1812. Un autre affrontement d'importance se déroulera le 30 mars 1814 à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Nois. Et finalement, la route d'Audeltown, qui mène à Lacolle, sera le théâtre de plusieurs escarmouches durant l'été de 1814. Un traité de paix sera signé le 24 décembre 1814. Mais chacun des camps se retrouve presque exactement dans la même position géopolitique qu'avant le début du conflit. Pour en apprendre davantage sur la guerre de 1812, venez faire un tour ici à Lacolle, ou à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Nois, ou encore au Musée du Phare Saint-Jean. Bonne semaine!